salam aleykou mboku téléspectateurs unis 7 ans ici dakar live tv mboki n'y a ouf tic en enjeu politique qui a amené amener tirer ou sénégal élection inu djoublou mui élection législative inga hamene djoublou n'enco taïdi dalal n'en ben kangam ti politique n'y bai comme présenté ou donc mangi nui ou dakar live a que et qui bing a andaliep donc dit les remercier chi intervue bing et n'y de falle maintenant mangi tout le monde fait mais que moi mais sortant comme inutile bon n'est que chi d'appartement djoubel arrondissement bundoule donc ma fane konde maire de 2014 à 2022 donc à l'issue des élections locali n'a hamene mou j'ai donc chi le m'a remplacé donc depuis l'heure m'aneke maire sortant n'est fanec responsable beau aper au niveau de la commune mais n'est que responsable ben on boke yakar chi koumine be mais dans le département aussi manek fa responsable faufu chi koumine bi chi samol ligue yukai aussi manek le coordonnateur de la cellule de passation des marchés du ministère de l'environnement et du développement dirac donc mon arredale brièvement loulou moi y samoki mais chi politi égale mme boke chi kankam yin ga hamene chi kadri a perlaine boke ti ben ukurel bouni wak la convergence des cadres républicains donc moi kadri yin ga hamene d'années de manière très siste loulou moi sa ma présentation bi ga hamene mona kode merci beaucoup michel le maire de la commune de tous les mondes michel le maire du doublou ti élection yin ga hamene pas c'est né comme une élection législative yin ga hamene djoublou n'engouane moudjaryon ti yen de communi diarou yon ti yen de communi yann problème gèn diankontel c'est une bière commune élection yin ga hamene mme l'an yu pas c'est moui législatifié d'afer n'est qu'on tu contexte bou diafé d'ak wak de geyal la ti moma yin kui organiser donc d'afer n'ek qui contexte bwa hamene contexte crise mondiale la donc avec flambée des prix pétrole hydrocarbures bi mais d'enrêt alimentaire et tout ça mais n'ek qui contexte bwa hamene aussi champ politique bi khaouna diakasso donc sinon nous l'aigne organiser élection yin mais moune ek qui contexte bwa hamene aussi et a majeur parti yop aussi d'affo compliqué won parce que bataille de positionnma yi hamene moune ekon ti instant si parti ta honna moune ekon lo compliqué moune ekon lo complexe menak alhamdulila bo n'y pas se ko vrétabal mati n'inkwara dokale en tout cas au niveau de département de djurbel tout au debi metti wana fof dakh comme partout au sénégal élection momsa yo amerik amena e bataille de positionnement attention amena e tanchon mais kamen on est arrivé a gérer ses tensions pour vraiment parvenir a avoir ben ekip bo hamene de fof travail dans la cohésion dans l'unité l'ol sachmoni mouna permette n'yom ame victoire bing a hamene amene amene au niveau du département ah vous avez eu une victoire au niveau de votre commune touremonde c'est comme ça commune de touremonde commune de touremonde légi titi tchouli n'a khamene amona yenne kamen opposition vi n'ai yéwi askanwi amena rao gade ti yenne communi wala ti yenne département yi khe tchouwa yi dak jan konte le wolenko ti sén dire commune effectivement bon hamene bwa bouni wak e lélection législative élection yaya hamene d'afaa am lisse bouni wak majoritaire a clissé bouni wak proportionnel wai donc c'est vrai que tu sénégal à l'issue des élections qui ont libaré ou nandieup kenny n'yon a n'yon djel rao gadogi n'yon a n'yon djel rao gadogi y'a y a y y a y a y a y a y a un pétrole mais yon au niveau de bennau bokiakar in fine yon kholle yon 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 djitu c'est vrai que yon 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 majorité absolue mais quand même yon djitu avec 82 députés donc au niveau de chaque département aussi qui est majoritaire yon ffa investi en ayon candidat yalla de fnank yon boki n'yon n'yon a khamene département yon a khamene djon gagne yon gagne yon yon a khol Dans les 46 départements, il y a une trentaine de départements, voire 31 départements. Dans notre coalition, dans notre pays, dans notre pays, il y a gagné. C'est une commune tout rémonde. Il y a des décarts de différence avec les opposants. Dans notre commune, il y a 4600 électeurs. Mais le nombre de chiffrages valablement exprimé, il y a 2541 chiffrages. Quand on regarde, on a 1541 voix. Contre 800 pour Wallo. Quand on a vu, on a investi sur Wallo au Sénégal, dans le département. Parce qu'une inter-coalition, Wallo n'a pas eu. Au niveau du département de Djurbel, c'est un candidat à Wallo. Nous, au niveau de la commune, il y a 1541 voix. Contre 800 voix pour la coalition Wallo. Contre une différence de voix de presque 800 voix. 541 voix de différence. Donc, avec 61%, une victoire qui engrace plus de 61% des chiffrages valablement exprimées. Donc, c'est une victoire. C'est une victoire qui comparaît avec les localités qui sont au Sénégal. À tout le monde. À tout le monde. C'est important à préciser. Quel apport vous a eu des résultats à l'élection ? En tout cas, l'apport à l'élection. En tant qu'ancien maire, nous devions gagner des élections législatives. Dans ce cas, le Président de la République a donné l'honneur de notre maire sortant. Il y a des gens qui sont au département. Ils recevront. Ils ont parlé avec nous. Ils ont donné des orientations, des directives. Ils ont donné des choses qu'ils veulent travailler dans un cadre unitaire avec responsable et mairie. Ils ont dit qu'ils ne devaient investir. Ils ont dit ce qu'ils ont fait. Ils ont donné le coordonnateur départemental, le ministre d'Arm Diop. Que je salue de passage et les responsables de la commune pour qu'ils aient battre la campagne. C'est vrai qu'au niveau de ma commune, c'est vrai que j'ai l'honneur et maire, l'équipe de maire. C'est ce qu'ils ont fait. Moi et ma équipe ont fait la campagne. Mais ce qui est en place, c'est qu'un autre, c'est qu'une maire et l'équipe. Et moi, je sais que je suis le coordonnateur, le responsable de l'appareil au niveau communal, qui est à mon sol, et le pacte, je sais qu'il a été signé avec le président, et qu'il a été respecté, c'est qu'ils ont dit avec mes militants. Parce que, je ne peux pas dire avec mes militants, parce que le bilan du président Macky Sall, qui qu'il faut porter, qui qu'il faut porter, c'est le maire, moi, qui vous savez que je suis le maire sortant. Donc, qui vous savez, il a été compté, il a créé une liste parallèle, il a été à l'aise pour défendre le bilan du président Macky Sall. C'est ce que j'ai apporté pour que moi, avec mes militants, de défendre le bilan, mon bilan en tant que maire sortant, mais le bilan du président Macky Sall. C'est ce que, véritablement, il y a des résultats. Vraiment, ça a apporté, parce que nous, tous, nous sommes sortis dans le président de la République. Mais, pourquoi est-ce que j'ai apporté pour défendre le bilan du président Macky Sall, alors que vous avez un dirigeant, qui vous connaissez, pour défendre la cause de Macky Sall ? Parce que, quand j'ai d'accord avec ce que j'ai défendre, pour conduire, pour faire le coordinateur, il y a des principes, vous êtes d'accord ? Oui, par principe, j'ai d'accord avec ce que j'ai dit, parce que je n'ai pas d'accord avec ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, parce qu'il n'y a pas d'accord avec ce que j'ai dit. parce qu'il n'y a pas d'accord avec ce que j'ai dit, mais je sais que j'ai dit, c'est le comité électoral. Je ne sais pas si je n'ai pas de votre sanction. Est-ce que vous avez parlé à monsieur le ministre d'Ame pour dire que vous serez unifié ? Vraiment, je salue aussi le ministre, le coordonnateur, le ministre d'Ame. C'est-à-dire qu'il est entouré. Parce que nous, quand le président nous recevons, ce qu'on dit, nous allons faire. Nous allons battre la campagne, mais d'une autre manière. Parce que par principe, nous sommes d'accord avec la coordination, le maire est en train de coordonner. Parce que, n'oubliez qu'à mon président investiré en tant que candidat, il a créé listes parallèles. Donc, aujourd'hui, nous avons gagné. Nous avons dit que nous sommes d'accord avec ce que le président a fait. Nous sommes d'accord avec ce qu'on a fait comme tête de liste électorale. Nous sommes d'accord avec ce que nous sommes. Nous sommes d'accord avec ce que vous et moi, je ne peux pas vous laisser, si vous ne pouvez pas vous laisser, nous sommes d'accord avec ce qu'on a fait. Nous sommes d'accord avec ce qu'on a fait. Nous sommes d'accord avec ce qu'on a fait, vous êtes d'accord avec le comité électoral. On va aller défendre le bilan du président Macky Sall, parce que, si on a dit le bilan au niveau de la commune de Trouy Bonde, Monsieur le maire, si vous avez estimé un pourcentage dans les enjeux élections de l'élection, Que pourcentage peut-on donner à tous les membres pour remporter l'élection de l'Isle-la-TV ? L'apport que j'ai dit, c'est le bilan. A combien de pourcentage ? C'est le pourcentage parce qu'on est à 61%. Si je n'avais pas le maire, le maire serait mal à l'aise. Il 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 serait mal à l'aise. C'est une région aussi compliquée à gagner. Surtout dans les camps présidentielles. L'opposition a eu la large majorité. Il était en bas. Vous avez remporté les élections législatives. Donc, on pourrait dire chapeau à vous. Effectivement, Tourembone fait exception. Donc, il est une exception dans la région. Parce qu'au bout, dans la région d'Urbel, trois départements. Le département de Mbaké. Le département de Touba, qui est le gros de l'électorat. Bien sûr. Mais le département de Bambé également. Bambé, c'est vrai. Le département qui est le département de Djurbel. C'est grâce à l'apport de la zone rurale. Nous, les onze communes rurales, qui ont tiré le département. OK. Aujourd'hui, au niveau du département de Djurbel. Donc, nous, onze communes qui sont dans le monde rural. Et puis, si on a un apport de la zone. Nous, nous sommes en train de gagner l'élection. OK. Donc, nous, nous sommes en train de gagner. Nous sommes en train de gagner l'élection. Nous sommes en train de gagner l'élection. Parce que nous aussi, nous avons de la mètre. C'est-à-dire qu'il y a une autre. Oui. S'il s'agit d'élection, nous sommes en réservoir. Nous sommes engagés, nous sommes contribués à cette victoire. Mais si nous avons besoin de mettre un poste de responsabilité, malheureusement, c'est la commune de Djurbel qui m'a bénéficié. La zone rural est laissée en rade. Donc, en perspective. Mais il n'y a pas de la perspective. En perspective. La perspective, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. Mais, je voudrais nous accentuer le débat. C'est-à-dire qu'en tant que maire sortant de la commune de Tourémondo. Je voudrais savoir exactement que cette politique, c'est quand vous êtes en dehors de Tourémondo et de Dieu Mokhol aussi. Vous avez créé ce champ politique. Vous avez des militants et les gens qui peuvent être aimés afin que vous avez remporté les élections législatives. Je voudrais que vous venez juste, brièvement. Je sais que vous avez fait, je vais parler de mon cursus. Non, pas de cursus, mais... Mais je ne vais pas parler directement. Parce que c'est grâce à vous, les communes de Tourémondo, que vous avez remporté les élections législatives. C'est grâce à vous, les communes de Tourémondo. C'est grâce à vous, les communes de Tourémondo. C'est grâce à vous, les communes de Tourémondo. C'est simple. Moi, ici, à Dakar, j'ai eu une structure de cadre républicain. qui a été intégrée en 2011 déjà. En 2011, ok. Pour que vous donnez le Président, nous nous follow. Nous nous follow, waouh. En tant que Président, on était une poignée d'une cinquantaine de cadres. Nous pouvons avoir une conversation des cadres républicains. Il faut savoir qui est. En 2011, si on a gagné, 2012, 2013, on a retourné à Tourémondo. Parce que le Président a été instrui, les cadres, pour que vous puissiez appuyer les responsables à la base. C'est ce que j'ai dit à Tourémondo. Ok. Mais moi aussi, j'ai dit que les responsables à la base ont travaillé en 2014. En 2014. Donc, j'ai dit à la commune de Tourémondo, dans la langue de Djurbel, dans le département de Djurbel, notamment la commune de Tourémondo. C'est le maire entrant. Oui. Le maire entrant, c'est Ali. Donc, nous étions en 2014. On était partis. On était trois listes. Il n'était pas une liste. Si on l'a dit, on l'a dit. Et on était avec le maire. C'est le maire de la commune de Djurbel, Malik Fall. Oui. Moi, c'est le maire de Beno Bokyakar, le président de Tanneman. Il y a aussi un parti socialiste. Il y a un allié. Il n'a pas une liste. Ils ont gagné. 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 Je suis le premier adjoint au maire. Ok. Ils ont gagné. Ils ont gagné. Ils ont gagné. Ils ont gagné. On peut dire que vous vouliez pour? Vous n'aurez grandit. Vous avez gagné. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. On revient sur les perspectives. Quelles sont les perspectives de la commune ? Les perspectives de la commune, c'est simple. Je vous le dis à la perspective de la zone rurale. Vraiment, si le Président a l'impression que la zone rurale, nous devons gagner de l'argent. Nous savons qu'ils sont responsables dans la zone rurale du département. Rien que si on a écarté la zone rurale, la zone rurale a plus de 6 000 voix. 6 000 voix. Les apports indiquent pour gagner de l'argent, pour apporter de l'argent. Pendant ce temps, nous avons perdu la commune de Djurbel. La commune, c'est la commune, la zone rurale qui a tiré le département pour gagner. Ce qu'on a écarté, c'est que cette zone rurale nous donne plus de considérations. Parce qu'on a constaté que nous avons la machine électorale. Si nous devons gagner, nous devons gagner. L'élection présidentielle, nous ne l'avons pas. L'élection législative, nous ne l'avons pas. Mais le constat, si nous devons gagner, si nous devons gagner, si nous devons gagner un poste de responsabilité, cette zone rurale est laissée en rade. Et pourtant, cette zone rurale-là regorge de cadres. Il y a des cadres intellectuels, qui nous savons que nous devons promouvoir. Il y a des cadres politiques. Il y a des cadres politiques, qui nous devons mettre un poste de responsabilité, pour maintenir leur base. Mais en perspective, ce qu'on a fait, c'est qu'il faut renforcer, pour maintenir leur base. Parce qu'il y a des cadres qui sont en rurale, et nous devons aussi les appeler. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est important, M. le maire, parce que Tamit, le président de la République, ce qui est fatigué dans le discours, c'est qu'on a dit, nul ne peut faire trois mandats consécutifs. Donc, c'est clair. Il faut faire deux mandats. Maintenant, si on a fait deux mandats, c'est important, Tamit, l'opposition, l'adversité, soulever le débat, c'est que je suis fatigué le président, quatre hommes qui ont dit, c'est bien beau de débattre sur ça. Et Tamit, le président, je suis fatigué à ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Oui, c'est ce qu'on a dit. Tu sais, le président, si on a dit, je crois que le débat est plus grand. C'est vrai. Il y a quelque chose qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Inchallah. Si on a dit, si on a dit, c'est ce qu'on a dit. Le président va le prononcer. Et le moment venu, il va le prononcer. Tu vois, le Sénégal, il y a une maturité démocratique, qu'on connaît, les Sénégalais, les électeurs, sont souverains. Mais, monsieur le maire, est-ce qu'on a dit, quand l'opposition arrive, il y a des gens qui ont répondu pour dire, les erreurs à ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, le mandat président de la République. C'est ce qu'on a dit, le président de la République, c'est Waloum Ngari Touri. Waloum Ngari Touri, mon président de la République, dans une interview, il a dit qu'il était d'accord avec ce qu'il a voté. Donc, le débat, c'est classé. Mais, dans un débat, il y a eu, l'opposition, il y a eu de campagnes, il y a eu de rire à ce qu'on a dit. dans une émission, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que, il a eu d'abord eu, parce qu'on a eu l'élection, au président de la République, comme on a dit, Waloum Ngari Touri, il y a eu d'abord eu, il y a eu l'élection, n'a eu l'élection, est-ce qu'il y a eu d'abord eu, il y a eu d'abord eu l'élection, il y a eu d'abord eu l'élection. Je pense que le Président Clarifie votre position L'État L'opposition C'est l'observateur Politique C'est ça Aujourd'hui L'opposition Parce qu'on a manipulé Manipulation Pour savoir Que le Président Il voulait faire le 3ème mandat Et que maintenant Le Président ne va pas dire le 3ème mandat Le Président ne va pas dire le 3ème mandat Et qu'il n'y a pas Si on ne sait pas Aujourd'hui Si je l'ai dit La Constitution Il n'y a pas de valeur Parce que dans le référendum Le Président Il ne va pas dire Moi Mon 2ème mandat C'est 7 ans 5 ans Mais mon interprétation Elle a fait du Mais elle a fait la Constitution Elle a fait 4 Elle a fait l'interprétation Elle a fait le sens La loi Ce que je disais C'est Ce premier mandat Daniel a élit pour 7 ans Et pourtant Ce que je voulais C'est C'est Il a fait 2 mandats De 5 ans Mais je peux dire Je peux dire Que je suis Deux mandats Mais nous allons soumettre Candidataires au niveau Du Conseil Constitutionnel Pour revenir à l'institution Pour revenir sur cette question Effectivement Je confirme Le 3ème mandat Et l'affaire Coup de franche Pour me prononcer Et je pense que c'est Le moment idéal Pour me prononcer C'est important Sinon Vraiment On va continuer D'ajouter cette question Et que ça ne va pas Pour l'intérêt De la population Sénégalaise Je vous disais Tant que je serai là Quel est le temps Quel est le temps Le temps Le temps Le temps Mais nous aussi Nous sommes Avec les réseaux sociaux Avec la pluralité médiatique Avec la démocratie A ce niveau Quel est le temps Et nous aussi Souvent Nous avons vu Les réseaux sociaux Ou nous avons vu Les médias Ils ont une bonne Une bonne Vous n'avez pas fait ma raison Monsieur le maire Mon avant-dernière question D'abord Exactement Dans l'élection Lésilatrice A eu 82 députés Quand l'opposition Nous avons globalisé Ces députés Ils ont eu 83 députés Il y a eu 80 Les trois autres C'est le maire Pape Diop Pape Dibiril Fall Et Tierno Alassane Vous n'avez pas eu De majorité absolue Majorité absolue Il n'y a pas eu Les gens Ils ont dit Exactement Cohabitation C'est ce que vous avez dit A l'élection Que vous avez dit A l'Assemblée Si vous avez dit Beno Bokyakar Siégez Bire Assemblée Comme Président De l'Assemblée Nationale Normalement Parce que Comme je me disais Avec la reconfiguration De cette législative Quoi qu'on puisse dire Nous n'avons pas la majorité Bien vrai Que nous n'avons pas La majorité absolue Les 83 Mais nous n'avons pas Mais nous n'avons pas Nous avons des oppositions Parce que Si vous avez dit Les résultats Vous avez dit Il y a 56 députés Il y a 24 Il y a Il y a Il y a Un député Nous l'avons Maintenant Les reconfigurations Nous l'avons Il faut faire Jeu d'alliances Au niveau de l'Assemblée Nationale Mais on peut avoir La majorité On peut se retrouver Avec Il y a Ce qui vous connaissez Il y a 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 La majorité Président Vous avez Il y a Il y a Les débuteurs Parce qu'il y a Il y a Ce qui nous a donné Comment Il y a Il y a Il y a Je ne sais pas Mais Ce sont des informations Qu'on a données Ce n'est pas Averré Le président De la république L'a reçu Il y a 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 Cette coalition Inter-coalition Il y a Il y a Il y a Mais C'est à la dernière Minute Nous avons Il y a Il y a Comme Nous avons D'accord A fort A priori Nous aussi Nous devons D'accord Avec une France De l'opposition Pour Nous avons Découté la coalition Au niveau De l'Assemblée nationale Pour éviter La cohabitation Parce que La cohabitation C'est-à-dire C'est-à-dire Que Les présidents De l'opposition De l'opposition Nous Accepter Nous Rejoindre Le camp De la Mouvance Présidentielle Pour L'intérêt Supérieur De la Nation Nous D'accord C'est-à-dire C'est-à-dire Un camp Opposant Qui Rejoigne Le président De la Republique Qui Rote Sénégalais Qui L'opposant Qui L'apposant Sénégal Qui Votre Votre Sénégalais Est-ce Que L'apposant Sénégalais Sénégalais C'est Une Analyse De L'opinion Voilà De L'opinion Publique Mais L'opinion 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 Il faut L'appartenance Présidentiel L'opposition Il faut Que L'accepter Liberté L'appartenance A Un camp L'appartenance A un camp Comme L'appartenance 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 De la même façon L'appartenance 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 Politique Parce qu'il y a Un programme Il y a Un principe Si vous voyez Qui Il y a Convergence De vie Mais Pourquoi Parce qu'il y a Défendre Mais L'appartenance L'appartenance L'esprit Le Sénégal L'appartenance De l'assurance supérieure de la nation, c'est la classe politique. Ils doivent parler des intérêts Sénégal. Parce que le président, qu'on le veuille ou non, jusqu'en 2024, il est. Dès qu'en 2024, le président est. Et si on veut, d'ici 2024, le Sénégal n'est pas. Il ne faut que le Sénégal ait pas. Pour que le Sénégal ait pas. Il faut que nous fassions tout pour que la cohabitation de l'homme, bloquer l'institution. Donc, il faut qu'il y ait des questions de la vie très chère. Mais ça ne peut pas régler. Parce que qui soit éli, qui doit bloquer les choses. Il y a une classe politique assez avertie. Pour certains. Ils ne peuvent pas dire ça. Ils ne peuvent pas dire qu'il y a une convergence de points de vie. Est-ce qu'il faut qu'il y ait des choses ? Est-ce qu'il faut qu'il y ait des stratégies pour l'intérêt du Sénégal ? Je crois que ça peut. C'est important. J'espère que c'est important. Monsieur le maire, nous avons eu l'inverse. La dernière question. Ce qui est de l'adresse, c'est qu'on va produire Ousmane Sonko, le leader de la PASTEF, le leader d'opposition, et qui a battu cette campagne et pour les élections législatives. D'abord, nous sommes partis à sénégalais que l'élection d'un élection. Il y a de l'opposition, ils sont tous les groupes qui ont d'eux. Ils sont tous les groupes, ils ne peuvent pas dire qu'ils sont les matchs. Comment est-ce qu'on se fait quelque chose ? Au le moment où on a dit, c'est ce que l'histoire, Il y a des raisons pour qu'ils soient accusés. Aujourd'hui, ils sont accusés. Ils sont des partis de contribution. En quelque sorte, c'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont parraîné. Aujourd'hui, il y a une élection. Ils sont dans l'opposition. Et avant l'élection, ils sont accusés qu'ils ont beaucoup d'opposition. Mais aujourd'hui, ils veulent avoir une majorité. Ils veulent apporter. C'est-à-dire qu'ils sont accusés à tort. C'est-à-dire qu'ils sont des partis. C'est-à-dire que le président Macky Salomon est parrainé. Voilà. Pour vous dire que parfois aussi, les acteurs politiques agissent en fonction des circonstances, mais en fonction de leurs intérêts. C'est-à-dire qu'il y a des politiciens. Mais ce qu'ils ont vu, c'est qu'ils sont accusés. C'est-à-dire qu'ils ont dit qu'il y a des intérêts. Ils sont venus pour prendre le président Macky Salomon. Ils ont parlé avec lui. C'est-à-dire qu'il y a des intérêts Sénégal. Il y a des intérêts supérieurs de la nation. Je crois qu'il y a des intérêts. Mais en tout cas, l'histoire a donné raison que le président Macky Salomon ne les a pas parrainés. Ah. Oui, bien sûr. Ok. Parrainés. Ils ont fait avec leurs propres moyens. Nous avons. C'est important. C'est important. Alors, c'est important. Michel le maire, quoi est-ce que tu as? Oui, je suis dit que tu as une très bonne santé. Surtout, ils sont dans Dakar Life avec toutes ces équipes. Ils sont responsables et sympathisants. Ils ont tous les bons. Ils ont tous les membres. Ils ont tous les membres. Ils n'ont aucune occasion pour remercier. C'est le moment, véritablement, de les remercier. Et remercier également tous les responsables. Ils ont contribué au niveau de Trimbonde, mais au niveau du département. Et avec mention particulière à M. le ministre Damdiop. Je sais que, véritablement, il a joué de tout son poids. Il a fait preuve de leadership et de management pour que la victoire soit au niveau de qui. Je remercie également le président Macky Sal. Et il a fait preuve de Dieu pour que le maire soit au niveau du Sénégal. Et il a appris pour le bonheur de toute la population du Sénégal. Merci beaucoup, Michel le maire. Nous avons émissé un enjeu politique. M. le maire de tout le monde. Il est très fort et�erné. Et ce sont les enjeux politiques. Et nous avons un débat enjeu politique. J'en ai très heureux. Sous-titrage FR ?